bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tout nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker de partager tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 avoir ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tiktok on poste 6 histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc s'il vous plaît toujours laisser un like commenter partager même si tu n'as rien à commenter tu peux quand même dire merci pour l'histoire si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier tu peux dire peut-être histoire une voilà c'est qu'il faut faire ou alors poser ta question directement après le h1 que tu vas écrire ou alors h2 pour dire histoire de voici voici donc laisser un commentaire partager comme d'habitude on va commencer avec la première histoire bonjour dmg bonjour à toute la communauté dmg je reviens avec une nouvelle histoire une histoire que j'ai vécu à cette époque là nous étions au cameroun bien sûr avec mes parents mais je ne suis pas originaire du cameroun on y vivait parce que mon père y travaillait je vous dirai pourquoi je précise cela alors mes parents ont décidé qu'on aille en vacances notre pays est voisin au cameroun tout le temps on y va en avion mais mon père avait décidé cette année là qu'on y aille par route avec son véhicule et c'était lui le chauffeur nous y sommes allés on est bien parti on est arrivé après deux jours de route on a passé deux semaines de vacances au retour mon papa qui reprend le volant papa avait repris le volant et nous voici en chemin c'était tellement long le retour c'est c'est extraordinaire avec la joie d'aller retrouver la famille l'allée était était plus plus brève que le retour le retour était long on a fait des vues des guider des régions et des régions on y allait mon père c'est un parfait chauffeur on y allait il avait un véhicule c'était dans le temps on appelait ne pas géraux c'était la marque pas gérer une c'était vraiment une bête de la route quoi c'était ouf donc on y allait on y allait à un moment donné je crois ça nous faisait déjà un jour de route tout le monde était fatigué mes frères et notre maman à un moment donné commençait à on faisait des villes donc quand on est arrivé tard dans une ville on prenait des hôtels c'était un tourisme qu'on faisait en même temps nous ça nous permettait de connaître les autres régions de l'afrique centrale donc voilà on a repris la route et voilà la nuit je crois qu'on était à quelques heures pour arriver à yaoundé je crois on était à quelques heures oui c'est ça donc on y allait on y allait mais ma maman mes frères ils étaient super fatigué tout le monde dormait moi j'étais assise au siège derrière mon père juste derrière mon papa qui était le chauffeur donc je regardais moi je dormais pas je regardais les villages les maisons et tout j'étais passionné ce qui fait que je dormais pas j'étais avec mon papa je causais avec lui à un moment je parlais plus je ne faisais que regarder autour de moi à travers les vitres c'était la vitesse que mon papa prenait on était en vitesse à un moment donné dans la nuit on traversait on traversait des petites villes batouris les autres je sais pas à garaboulaye et tout on traversait on arrive dans une dans un petit village c'était en pleine vitesse mais ce qui ce qui a fait que l'histoire soit mystique c'est qu'on est arrivé où on est sur un chemin au loin il y avait une réunion de personnes c'est à dire ils étaient en si tout autour d'un grand feu mais le feu était grand et ils étaient là si on n'arrivait pas à les identifier mon père était venu vraiment en vitesse et qu'est ce qu'on voit ces gens là dès qu'ils ont aperçu le véhicule qui venait en pleine vitesse où ils se sont tous éparpillés le feu ils l'ont éteint à la seconde le feu était éteint la seconde et les maisons huttes dans le noir ces gens là se sont faufilés dans les petits couloirs des maisons huttes chacun allait c'était la débandade chacun allait de son côté ce que j'avais remarqué quand ces gens se sont levés ils sont enfouis pour aller dans les cases pour aller pas dans les cases mais dans des petits des petits couloirs entre les cases et tout c'est que quand ils se sont levés ce que j'avais remarqué c'est que toutes ces personnes avaient le feu aux fesses c'est à dire au niveau de leur rectum là il y avait du feu du feu du feu sur leurs fesses sur toutes ces personnes ils étaient nus comme des verts avec le feu aux fesses les feux c'est à dire ils avaient une espèce de lumière aux fesses on a traversé mon père avait pris la vitesse il a il en a passé quand nous sommes passés il n'avait rien dit moi j'avais les yeux grands ouverts je regardais je comprenais pas ce qui m'arrivait c'est le matin qu'il m'a expliqué qu'en fait on a surpris une réunion de sorciers voilà j'ai vu en fait en vrai à quoi ressemblent les sorciers donc la nuit les sorciers dans le noir ils ont une espèce de ce qui s'allume au niveau de leurs fesses voilà bonne journée dmg c'était une courte histoire merci beaucoup au revoir merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la deuxième histoire j'ai un petit dmg bonsoir j'ai un petit histoire que je veux raconter surtout pour nos jeunes petits soeurs ou nos jeunes soeurs qui sont vraiment amoureuses d'argent à on n'hésite pas qu'amoureuse d'argent on sait que tout le monde est chercher l'argent mais c'est très compliqué à l'aise c'est une jeune fille qui est au quartier sa copine bien le dit que ouais maman il ya un gars là que il ya un gars là qui me dérange et j'ai déjà un gars comme tu n'as pas de gars je veux que vous soyez ensemble il n'y a pas de problème comme je n'ai même pas d'abord un gars oui le gars il dit bon voile au contact du gars et voile au facebook du gars la fille dit ok il prend il commence à écrire avec le type ils appellent ils font ils sont tous amoureux le gars tout le temps il envoie 100 mille 200 mille 300 mille 500 mille comme il a utilisé le téléphone android le gars lui a déposé le téléphone android lui a acheté le iphone presque un million cinq dans l'achat le iphone presque un million cinq donna la fille la fille la fille dit qu'il était déjà une dimension que vraiment il ne savait pas et il n'avait jamais vu le gars causé seulement causé seulement jusqu'à un jour le gars dit le gars appelle le gars appelle la fille dit ouais j'ai envie de te voir je veux concevoir voir il donne le lieu c'est là où il part et se rencontre la fille dit dans sa tête elle savait ce qu'elle partait fait non elle partait pour le joueur a donné aussi son beau et son corps au gars parce que le gars a trop fait pour lui donner c'est pas quoi il faut récompenser le gars avec l'arrivée il trouve la fille partait dans un restaurant il mange et tout et tout après il dit à la fille que allons à la maison la fille dit il n'y a pas de problème quand ils prennent la voiture ils arrivent à la maison qu'elle ouvre la barrière ce qu'elle entre la fille dit que son corps a commencé à faire déjà il se sentait déjà très très mal à l'aise il a dit dans son coeur que pardon là où je sais que je suis entré là c'est très dangereux mais comme il ne pouvait plus faire demi-tour il priait seulement dans son coeur ils arrivent ils ouvrent le salon ils s'assoient un peu au salon ils causent et causent et causent et causent et causent et la fille se sentait très mal à l'aise depuis alors que depuis il était bien maintenant qu'elle est arrivée dans la maison se sentie mal à l'aise voilà qu'il arrive le gars dit maintenant allons dans la chambre il dit ok comme c'est ce que c'est ce qui m'a d'abord amené quand il arrive parce qu'il ne peut pas dire non quand il arrive dans la chambre qu'elle ouvre la porte et il entre le gars ferme la porte la fille voit quatre gros serpents dans la maison la fille et la fille c'est la fille a peur la fille a peur la fille a peur la fille rentre pas derrière le gars dit que non 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 calme toi ils ne peuvent rien faire ce sont mes animaux domestiques mais le serpent fait partie des animaux domestiques ok c'est là où la fille restait tranquille le gars causait avec le serpent causé avec le serpent causé 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 le gars il dit à la fille de s'assoir sur le lit maintenant il finit de causer et dit à la fille que bon comme tu vois je veux que des habitoires ont fait l'amour ensemble la fille se déshabille mais déshabille toi tu viens et dit que non moi je ne fais pas moi l'amour avec quelqu'un c'est avec les serpents c'est que tu vas faire amour la fille dit que ah ah il ne peut pas il ne peut pas faire ça c'est avec toi qui va faire il dit que non c'est avec le serpent c'est là où la fille dit non il dit que mais tu vas faire ou tu ne dois pas faire dans la manière qu'il a parlé une ton autoritaire la fille a compris que bon si j'ai blague c'est ma mort la fille a dit ok il n'y a pas de problème la fille s'est couchée la fille dit pas sa grande surprise voit le serpent qui entre le serpent vient il entre sur elle mais quand le serpent entre sur elle l'homme est là-bas il génie donc tout ce que le serpent fait là l'homme est assis sur la chaise il ressent complètement ça sur lui le premier entre il sort le deuxième entre il sort le troisième entre il sort le quatrième est venu la licher la licher envoyer la tête parfois même vous comprenez ça sur sa poitrine comme ça là que c'est sur sa poitrine que ça entre donc c'était comme ça c'était comme ça jusqu'à les quatre serpents l'ont pénétré ils sont finis on a dit à la fille que pas te nettoyer et je t'accompagne la fille a laissé nettoyer fini est revenu le gars lui est transféré 40 millions quand le gars lui transfère il lui transfère 40 millions il dit je sais que tu ne peux plus venir mais il n'y a pas de problème mais ce que je veux de toi tu as vu de la même manière qu'on m'avait connecté avec toi voilà c'est la même manière que tu vas me connecté avec une autre fille et tu ne lui dis rien si tu me connecté avec une autre fille tu auras un montant que je vais te donner la fille dit avec la paix il dit que oui il a compris il sort il sort il part il dit que comme celle là il comprend que c'est ce qui on avait fait à sa camarade et sa camarade lui est mis et comme le gars a dit lui il est venu dit que gars moi je ne peux pas faire les trucs comme cela je ne peux pas moi faire les trucs comme cela cela elle a parlé de sensibiliser que les gens qui viennent dire que tu as un gars comme ça comme ça donc fait très attention donc la fille a refusé complètement la deuxième histoire c'est toujours similaire la deuxième histoire aussi c'est toujours une jeune fille qui part en bois de nuit sont en train de danser tout 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 cela il rencontre un jour un gars aussi en bois de nuit et danser se met ensemble et là le gars commence à lui draguer et tout et tout et tout en traitant maintenant le gars l'invite à la maison quand il l'invite à la maison il arrive il arrive à la maison c'est là où le gars dit que bon comme tu es venu je veux que tu fais l'amour avec mon serpent domestique la fille dit le serpent il veut le serpent quoi il dit qu'il ne peut pas faire l'amour avec le serpent il dit que bon on va lui payer 150 000 la fille dit jamais la fille sort il part le gars lui dit entre temps la fille va faire deux jours il dit que la galère était entre lui choppe le bayer aussi était entre lui dérangé cela elle appelle le gars que bon c'est comment je suis chaud il dit à la cité un jour tu me trouves à la maison il est parti à la maison il a fait l'amour avec le serpent c'est la même réaction toujours le gars enjoy le gars enjoy quand il a fini de faire l'amour avec le serpent il a pris 16 ans c'est un cas mais maintenant c'était devenu un habituel chaque fois le gars va l'appeler c'est manqué bien fait il a déjà regardé il ne veut plus le gars dit jamais le gars c'est manqué lui envoie les menaces c'est là où à la dernière et c'est là où à la dernière minute la fille décide il vient il finit de faire l'amour avec le serpent quand il a fait l'amour avec le serpent quand il a fini il a tué le serpent quand il a tué le serpent maintenant comme le gars n'a pas vu il a fait comme il sortait il a pris le serpent il a mis dans son sac il est parti quand il arrive à un moment là le gars a constaté que son serpent il n'y a plus le serpent il appelle la fille comment c'est les menaces la fille a fui il part chez la fille il part chercher la fille chez la fille rien donc quand il a fini il cherchait la fille par ci par là partout il dit que la fille va remettre son serpent la fille allé chercher les gens maintenant pour expliquer le problème les gens maintenant la fille explique le problème maintenant quand le gars est arrivé on était entêté à la fille de se calmer la fille il faisait seulement les bruits tu vas faire quoi tu peux rien me faire je vais tuer le serpent on était entêté sur le gars il a déjà tué le serpent si ce n'est qu'un serpent il faut laisser tu peux encore chercher l'autre il dit jamais sur le serpent là la fille va que réveiller le serpent là la fille faisait et la fille faisait que faire les bruits la fille faisait que faire les bruits le boucan le gars disait je vais te manquer et tout et tout et en la dernière minute le gars a touché la fille la fille devinait la chèvre quoi la fille la chèvre déjà attaché avec un corps de 10 mai donc c'était mes petites deux histoires que je voulais raconter donc l'acquis et partager c'est très important nos jeunes se faisons attention même nos jeunes frères faisons attention le dior est mauvais merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la troisième histoire dame j'aurai bonjour je vais te raconter une deuxième histoire c'est ma mère qui m'a raconté l'histoire elle s'est passé à boudoukou chez nous elle dit que quand elle était jeune fille à boudoukou il y a un phénomène qui s'est passé devant elle il y a une histoire mystique qui s'est passé plutôt devant elle elle vivait là bas avec sa grand mère c'est un jour des marchés vous savez qu'un jour des marchés il y a des gens qui quittent d'autres villages les étrangers les autres qui viennent vendre là tout le monde se réunit là pour venir donc il y avait une dame qui était originaire de cette ville là elle était là bas maintenant il y avait monsieur aoussa qui venaient tout le temps là bas venu vendre des jours des marchés donc il aimait l'is il aimait la femme à chaque fois il lui rappelait et tu me plais de tu me plais la dame parlait pas entend la dame elle vendait la bouillie des maïs appelé coco baka voilà donc un jour en plein jour des marchés il y avait beaucoup de clients c'est la dame mais c'est pas d'acheter coco baka et puis la dame me plaidait moi je vais te marier la dame s'est énervé elle s'est affolée sur le champ elle a commencé à insulter le monsieur traité de n'importe quoi toi tu peux m'avoir traité le monsieur de n'importe comme le milieu devant les gens le monsieur n'a pas placé un mot il a appelé la route il est allé chez lui à son stand il n'a pas parlé quelques minutes plus tard il y avait toujours du monde sur la dame un coup on voit un magouillard quitté la barre pou 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 pour venir dans le pain et la dame le magui est rentré dans le pain et la dame directement dans son sexe la dame elle a ressenti que je t'ai passé dans son pain dans elle s'est levée elle a commencé à verser tout cet écartement qu'elle s'affolée oui et crier oui moi ça c'est déshabillé maintenant elle dit magui elle rentre dans son pain magui elle rentre dans son pain c'est déshabillé car les gens ils ont encore le magui les gens commençaient à s'affoler arriver là bas courir courir arriver à aller regarder qu'est ce qui se passe la voilà mine elle écarte les gens voilà le magui qui fait il sort sa tête quand on veut l'attraper quand quelqu'un essaie de l'attraper le fait sortir le magui a couillé rentre dans le cerf de la dame quand plus d'autres personnes essaient de l'attraper il couille et rentre dans le cerf de la dame dans mon sens les gens ça parlait de bouche à roule tout le toute la ville tout ce qui était présent ce jour là sans les regarder voilà c'est ce que l'attraper et puis le monsieur en question le mais à ou ça qui a fait ça là il s'approche de la foule et puis à la dame que ce pourquoi tu m'insulté là c'est pas ça qui est déro là c'est que tu cachais c'est que tu cachais pour la raison pour laquelle tu m'insulté là c'est pas ça tu es déro là voilà maintenant les gens commencent à supplier le monsieur lui demander pardon 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 il est parti dans son coin la veille il a refait ses trucs et puis le magui a quitté dans le cerf de la dame la dame a pris ses affaires elle n'avait pas lui dit le taux de ramasser ses affaires mais elle a pris son panne elle a donné de la quitter la ville la honte de ça voilà moralité de l'histoire c'est pour dire à dos quand vous dragueur n'immuniez pas la personne vous parlez doucement à la personne c'est vrai qu'il ya certaines personnes même quand il est pas doucement ils sont capables d'aller te passer voilà mais elles sont dans le cas là c'était un autre talent est très insolent avec lui c'est l'immunie le monsieur en plein marché devant les gens en plus raison pour laquelle le musée s'est évangé donc la moralité de l'histoire soyez gentil avec tout le monde merci beaucoup merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la quatrième histoire bonsoir dmg bonjour ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez voir cet audio je suis gabonaise j'ai 15 ans d'âge bientôt 16 je vais vous raconter mon histoire bon c'est plus celle de ma petite soeur en fait bon on est juste sur gabon un peu précisément à libre ville pour ceux qui connaissent mon histoire se déroule aux vins d'eau mais je vais éter le nom du quartier mon grand père le père à ma mère il a construit là bas donc ma mère et son petit frère reste là bas déjà notre là où mon grand-père construit c'est d'ailleurs le terrain et tout il est on peut dire que c'est un terrain problème et le quartier et une très mauvaise réputation niveau sorcellerie ouais une très mauvaise réputation bof moi étant petit je voyais souvent des choses vu que mon papa il est décédé dans les circonstances des circonstances mystiques ça c'est une autre histoire que je vais vous raconter peut-être plus tard ça m'arrivait souvent de voir certaines choses et tout et bon venons à l'histoire je vais essayer d'être courte ce sont des vacances 2021-2022 la femme à mon oncle petit frère de ma mère c'est à dire sa soeur l'enfant de sa soeur dont je vais taire le nom je vais prendre un nom d'emprunt par exemple jessica donc la fille à sa soeur qui se nomme jessica vu que la femme à mon oncle elle peut pas faire d'enfant donc du coup elle s'occupe beaucoup plus des enfants de ses soeurs et il y en a une en particulier qu'elle aime bien parce qu'elle lui ressemble et tout et tout s'appelle comme je vais dire j'ai failli le nom comme j'ai dit le nom d'emprunt jessica donc jessica moi ce qu'on s'est connue l'année 2021-2022 si je me trompe pas durant ces vacances là vu que moi je viens je reste du côté paternel et je pars souvent pas chez les vacances chez ma mère quand ils qu'on reprenne je reviens du côté paternel donc les vacances je suis allée du côté maternel passer du temps avec ma mère et mes frères voilà quand j'arrive on me présente que ouais voici voici jessica c'est ta soeur ta petite soeur et tout moi j'aime bien j'ai pas de petite soeur et que des petits frères donc une meuf pardon une fille c'est cool du coup je suis excité on me dit que j'ai une petite soeur et tout et tout et tout en mode c'est ça va être trop génial et les moments là elle avait encore je sais pas mais n'avait pas déjà l'avait d'entendre huit huit ans à peine je me trompe pas donc éléments sympathisent plutôt bien s'entend bien le courant passe bien elle est super gentil moi je l'aime bien vu que j'ai toujours voulu avoir une petite soeur donc je la prends vraiment sur mon aile et tout elle est mon cause un peu de tout et de rien en fait elle est super courte et vraiment rapidement c'est ma petite soeur d'une autre mais voilà je suis très content de passer vacances avec les vacances se passe bien et un jour là vu que ma petite soeur elle dormait normalement avec ma tante qui est la femme de mon oncle petit frère à ma mère il dormait elle dormait avec eux moi je dormais avec mes petits frères on avait une chambre pour nous mais mon petit bon je dormais avec mon petit frère parce qu'il y a un qui chez son père et l'autre est ici avec moi avec ma mère donc ça veut dire que je dormais un avocé le bébé mais le bébé il dormait avec les parents donc je dormais qu'avec mon petit frère d'abord la petite en question jessica 6 parents là où elle était là bas chez sa mère sa mère disait que jessica elle voit les choses et tout et tout on ne sait pas si l'imagination lui qui est l'imagination mais qu'elle commence à expliquer ses cris et tout et tout je vois ça que c'est pas clair cette histoire bien évidemment personne ne croyait quand elle disait qu'elle voit les choses bien qu'elle entendait des points personne ne croyait et c'est comme ça qu'un jour elle dormait avec ma tante mon oncle n'était pas là je ne sais pas où il était et aux environs de trois heures vu que c'est une maison commune avec beaucoup de chambres et tout ma tante commence à crier sur ma petite soeur moi je dormais déjà profondément du coup je me lève pour aller voir ce qui se passe quand j'arrive je demande à ma tante qu'est ce qui se passe elle dit oh non danisha commence à faire ces choses et oh elle écoute les pas qu'elle pas qu'elle pas il n'y a pas de pas là je ne sais pas qu'ils ont des pas qu'elle écoute et tout et tout et tout et tout et ma tante ne croyait pas un mot de tout ce qu'elle disait bien sûr ma petite soeur pleurait elle pleurait je vous jure que j'avais super mal au coeur de l'avoir dans cet état nous sommes retenus nous coucher et tout vu que ma tante est dorma avec la lumière arrêtée et tout elle a laissé la lumière allumée pour que ma petite soeur jessica arrête de faire ces crises jusqu'au matin on s'est levé j'ai demandé à ma petite soeur de m'expliquer m'expliquer que ah moi j'écoute souvent les pas quand je dors et tout et déjà de base faut savoir que moi aussi j'écoute ses pas ça m'est déjà arrivé avant que des vacances que je venais avant qu'elle ne soit là que j'écoute les pas je vois l'ombre devant la porte de ma chambre que je dois avoir la lumière arrêtée et je chante toujours la porte donc je vois une ombre j'écoute des bruits bizarres et pourtant tout le monde dort là j'écoute des bruits bizarres et tout comme si des gens papotaient je ressens des présences mais bof moi je disais pas ma mère parce que je savais qu'elle n'allait pas me croire de toute façon elle n'allait pas me croire voilà donc quand je me faisais face à ce genre de situation je me mettais à prier 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 jusqu'à ce que bof ça allait du coup ma tante le matin elle encore grandit ma petite soeur pour ceux qui s'étaient passés la nuit là encore non tu m'empêches de dormir et tout si c'est comme ça je vais te déposer moi je voulais pas celle me rendre super triste de laisser de celle me rend super triste si ma petite soeur partait me laisser là toute seule donc du coup j'ai m'attends que ha vu qu'il ya encore la place dans notre chambre elle peut venir dormir avec nous que tu dis qu'elle te dérange la dent a dit ok pas de problème une semaine passe deux semaines passent la meuf elle avait déjà au ménager dans notre chambre quoi on dormait ensemble j'étais coulé tout et tout il a un jour je dors j'aime même la frousse j'ai un peu peur là vu que je suis seule à la maison j'ai un peu peur un jour on dort moi j'avais de ma petite soeur que j'ai horreur quand on dort on me touche elle le sait très très bien j'ai horreur que quand tu dors tu me touche là ça m'énerve je pète le câble elle le savait parce que je lui avais déjà dit depuis donc un soir on dort et tout il était environ 23 heures j'avais mon téléphone avec moi c'était sur le lit je ressens comment ma petite soeur me touche mon premier respect c'est de faire comme pour dit que non on me dérange pas il ya quoi elle me touche encore je vois elle me touche elle s'est m'appuie genre je sens que hum elle continue là où je me lève je pète des câbles il y avait la lumière est arrêtée un fou que je précise ce détail j'ai l'heure toujours avec la lumière éteinte elle me pousse un peu je me lève je pète des câbles qu'est-ce et comment arrête de me déranger je vois pas que je dors et tout et tout quand j'éclaire la petite j'allume mon téléphone pour regarder son visage et tout je me suis dédicaté de mon sommeil quand j'éclaire la petite est en larmes et tremble dmg elle tremble elle est en larmes dans la panique je me rallonge immédiatement je me rendu que c'est moi qui dors devant je me mets face à elle allongé face à elle elle pleure je lui demande que pourquoi tu pleures elle me dit à quelqu'un dans la chambre il y a quelqu'un dans la chambre il y a quelqu'un dans la chambre il y a quelqu'un dans la chambre vu qu'elle m'appelle yaya il me dit à quelqu'un dans la chambre j'avais peur et vu que ce soir-là donc immédiatement quand elle me dit ça moi aussi je prends peur mon dieu comment est-ce que quelqu'un dans la chambre et tout comment tu peux dire quelqu'un dans la chambre la petite elle pleure elle arrête pas de pleurer elle arrête pas de trembler après genre vu qu'on était face à face elle lève les yeux elle me dit ne bouge pas elle est derrière toi oh dmg je voulais seulement disparaître elle me dit non ne bouge pas elle est derrière toi elle me chuchote ça elle me chuchote là que non ne bouge pas elle est derrière toi quand elle me dit ça avec mon coeur mon coeur là bas j'avais tellement peur mais je pouvais pas montrer la petite que moi aussi j'ai peur du coup je commence à dire la petite calme toi calme toi il prie dans ton coeur ferme les yeux tu pries et tout c'est comme ça qu'elle ferme les yeux moi aussi je ferme les yeux on se met à prier 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 et puis dmg on est resté là de 23h jusqu'à 6h du matin la petite ne voulait pas dormir la petite ne pouvait pas dormir dès que je ferme un peu les yeux là elle commence à pleurer c'est de paix elle ne dort pas c'est de paix elle ne dort pas et elle me faisait tellement de la peine que j'ai pas pu dormir on était là jusqu'au matin dès qu'on avait un petit rayon de soleil il faut retenir que je vous ai dit que la lumière était arrêtée et pour allumer la lumière il fallait se lever du lit chose que je ne pouvais pas faire vu que moi aussi j'avais peur voilà donc le matin quand on a vu un peu les rayons de lumière traverser la fenêtre qu'il y avait un peu la lumière dans la chambre on est sorti mal à la terre assuée et demandait de m'expliquer elle m'a expliqué tout ce que je vous ai dit et tout elle m'a dit que la femme après après vu que la femme était d'abord à côté de la porte près de la lumière après la femme est venue derrière moi elle me regardait elle nous regardait comment on était allongé je sais pas si pour vous c'est une histoire mystique mais pour moi ça l'est au moment tout ce que je peux dire je vais plus m'adresser aux parents que s'il vous plaît les parents quand on vous dit certaines choses et le matin on a dit ça à ma tante et tout on nous a pas cru or moi aussi j'avais l'habitude d'écouter des choses bizarres mais c'est juste que moi je voulais même pas en parler parce que je savais que vous n'allez pas me prendre au sérieux donc s'il vous plaît parents si votre enfant vous dit que maman je vois ça je vois ça prenez l'enfant au sérieux faites des prières prenez l'enfant au sérieux arrêtez de dire que nous sommes des menteurs et tout il y a certains enfants qui sont ceux dont de voir certaines choses ils ont ceux dont de voir certaines choses donc quand l'enfant vous dit que maman je vois ça lui dites pas que ouais c'est ton imagination et tout on ne sait pas prier même si c'est son imagination son imagination prier quand même on ne sait jamais on ne sait jamais jusqu'à présent ma petite joie quand on part en vacances elle et moi on écoute toujours des choses bizarres mais on garde ça pour nous on fait juste que quand ça nous arrive on se met à prier 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 voilà bon c'était ma petite histoire désolé si j'étais longue surtout n'oubliez pas de partager liker abonnez vous et surtout les commentaires merci merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la cinquième histoire ok bonjour c'est encore moussa voilà pour ma deuxième histoire à raconter sur la chaîne dmg voilà bon je pense que cette histoire là elle est vraiment longue parce que c'est un vécu qui m'a appris précisément je peux dire 3 2016 3 3 4 ans 4 ans 5 ans les gars c'était pas du jeu hein c'est un vécu très lourd bon je suis monté le truc au fait vraiment je suis monté le truc maintenant je vous précise déjà cette histoire là m'est arrivé depuis 2016 voilà 2016 j'étais comment on appelle ça d'abord je travaillais dans une société appelée banque atlantique qui était en tant que technicien de surface voilà donc j'ai vu mon frère mon frère m'a trouvé un boulot près de lui en tant que serveur voilà donc je suis parti là-bas j'ai postulé bon pas que j'ai postulé je suis parti là-bas parce que mon frère avait déjà coordonné avec le propriétaire en fait c'était monsieur madame quoi voilà donc je suis arrivé j'ai échangé avec eux bon ils m'ont dit bon mon petit tu commences demain j'ai dit ok y'a pas de soucis c'est que je suis laissé moi la journée et la journée de demain comme ça je vais déjà préciser là-bas que j'allais arrêter avec eux et puis bon il allait commencer avec vous le jour suivant ils m'ont dit ok y'a pas de soucis que c'est normal j'ai dit ok maintenant c'est comme ça j'ai commencé la restauration quand j'ai commencé la restauration j'étais fooddryner quand on dit fooddryner c'est après le serveur c'est lui c'est lui qui fait sortir les plats qu'est ce que j'ai dit même excusez moi avant d'être fooddryner même déjà j'étais à l'accueil voilà je faisais rentrer les clients je les faisais asseoir bon je les mettais dans le bon quoi dans le bon hit non c'est comme ça le patron a vu que bon là ça va au fait s'ils font ça c'est pour qu'on évolue en étapes vous voyez plus donc c'est comme ça j'ai voulu j'ai évolué en étapes j'ai voulu en étapes et puis là où j'ai évolué déjà c'était un restaurant africain maintenant comment on appelle ça c'était un couple qui avait créé ce restaurant là c'était un restaurant africain puis il y avait un restaurant américain donc moi j'ai commencé dans le restaurant africain donc j'ai commencé là-bas en tant que comment on appelle ça j'ai commencé à l'accueil et puis après l'accueil j'étais fooddryner c'est celui qui est derrière le serveur c'est à dire lui fait sortir les plats tout et tout bon ça a l'air quoi maintenant ils ont vu que mon niveau était déjà bon ils m'ont enlevé au côté africain ils m'ont envoyé en amérique qu'il y a en amérique c'est le restaurant américain où on trouve un peu de tout des nourritures mexicaines asiatiques mexicaines jamaïcaines américaines des us a en fait donc c'est comme ça j'étais fooddryner là-bas souvent j'étais comment on appelle ça barman barman après bon au fait j'avais cette facilité là j'étais vraiment accueillant en fait tu vois comme on dit souvent il y a des personnes il peut vous vendre une aiguille à 100.000 voilà moi j'étais à ce niveau là vous voyez au bas au bas le boss a vu que ça allait il m'a dit bon moussa ça commence tu es maintenant serveur y a pas de soucis j'ai dit ok ça marche donc euh j'étais là serveur 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 et puis euh ça allait quoi vous voyez bon voilà la vie avait commencé à me sourire bien même voilà moi même j'étais content parce que je pouvais descendre du boulot avec quasiment quinze milles voilà quinze milles par jour vous voyez donc euh c'est comme ça c'était jusqu'à j'ai pris mon congé quand j'ai pris mon congé je suis parti euh dans le village de ma mère bon quand j'ai dit dans le village de ma mère c'est comment on appelle ça là où elle est née vous voyez un peu excusez moi je suis en train de donner tous ces détails là pour que vous compreniez un peu voilà là où elle est née et puis c'était à Roumée voilà donc je suis arrivé là-bas il y a encore de la famille là-bas il y a la cour familiale tout et tout nous avons trois cours familiers là-bas donc euh c'est comme ça j'ai vu un jour mon frère il a dit ah tchè c'est comment c'est vrai moi il commence un boulot là ça va hein attends tchè tchè m'envoyer chez une dame et aller consulter pour voir on sait jamais tu sais qu'on est en afrique et j'ai dit ah c'est vrai mais c'est qu'est-ce que ça vient c'est comme ça il me faisait tourner il me faisait tourner et après un jour il m'a dit bon Moussa lève toi on sort c'est là on est parti on a vu une dame on est parti la dame elle a lancé ce courrier elle a vérifié elle a vérifié j'ai dit petit est-ce que au niveau de ton ventre là tu n'as pas mal il dit non elle dit ton ventre te fait pas mal il dit non elle dit ah qu'est-ce que moi je vois là mon petit non elle est là il dit tes problèmes là ça va s'aligner comme ça non ou toi même tu ne sauras même plus où mettre la tête voilà que ça va s'aligner elle a dit hein elle a dit tes problèmes vont s'aligner jusqu'à tu sauras plus où mettre la tête et ça c'est là la dame elle dit ça c'est quelle histoire encore elle dit bon si c'est comme ça c'est qu'on va faire euh ce que tu peux faire actuellement parce que toi normalement tu devais faire un sacrifice de mouton tes parents devaient faire un sacrifice de mouton mais ils n'ont pas encore fait donc c'est que tu vas faire Ander pour moi là c'était deux moutons mais ils ont pu faire un ils n'ont pas fait le deuxième voilà chez nous les musulmans c'est comme ça voilà donc le sacrifice de mouton là si tu as eu les moyens il faut le faire mais avant de faire ça comme c'est une histoire chez nous ici là pour acheter mouton c'est pas du jeu donc elle m'a dit c'est comme ça voilà en attendant avant de rentrer chez toi à la maison paye quelques pagnes parce qu'en ce moment j'avais perdu ma maman j'avais ma marathe et puis j'avais bon ma marathe mes frères et soeurs et tout et tout parce que mon papa est décédé 4 ans avant tu vois 4 ans avant donc elle m'a dit paye des pagnes je suis allé j'ai offert ça à la marathe puis bon j'ai attendu j'avais encore 2 semaines à faire avant de reprendre le boulot donc j'ai fait ça après les 2 semaines j'avais pris le boulot puis bon j'étais là 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 ça allait toujours mais bon c'était le moment mes testicules ont commencé à grossir je comprenais pas ça ça grossissait mais c'était pas en même temps qu'en fait ça prenait du poids un peu un peu mais ça me faisait pas mal je lui ai dit mais ça c'est que l'histoire ça on dit bon ok c'est que je suis on va essayer de voir dès que j'ai répondre au moins il y a fait un peu de temps comme il venait de répondre le service il me voyait pas en train de demander un truc encore au service là-bas pour voilà j'ai dit à faire pour moi un bon trois semaines et puis bon il a demandé une permission pour aller voir l'hôpital non c'est comme ça bon avec un certain moment je suis rentré à la maison je dis waouh c'était pas du jeu même mes testicules ont commencé à me faire très mal donc du coup c'était les nids même qui étaient là très mal il faudrait même plus partir au boulot la nuit il n'arrive pas à dormir le matin c'est chaud la nuit il n'arrive pas à dormir le matin c'est chaud pour aller au boulot même pour dire que ça va pas c'est compliqué il est obligé d'appeler le téléphone pour dire ah c'est compliqué il a appeler la DRH même pour lui dire c'est chaud mais ils sont pas bien donc moi je peux pas même elle dit mais tu peux pas venir au moins au boulot pour qu'on puisse vérifier tout ça elle dit mais il n'arrive même pas à marcher mais comme il est parti au boulot c'est comme ça bon je suis resté là jusqu'à eux même ils m'ont oublié donc moi même c'est les collègues je faisais truc comme on appelle ça je causais tantôt parce que je précise aussi que le restaurant là en fait là bas là c'est à la va vite y a pas de temps si tu peux pas si tu n'es pas apte à travailler bon on te remplace quoi tu vois y a pas de temps même tu vois un peu voilà si tu fous la merde une fois des fois on te remplace c'est comme ça donc moi même j'avais vu que bon vu que la DRH m'appelait plus moi vu que bon c'est mort quoi donc j'étais là et cette maladie là m'a fatigué hein les gars je tournais je tournais je tournais puis après il y avait une masse abdominale encore qui s'est ajoutée la masse abdominale là je suis parti à l'hôpital moi même c'est à l'hôpital même j'ai connu un peu certains noms il a fait l'échographie le médecin a fait l'échographie il m'a dit non que c'est l'hippocomb 3 voilà sinon là je ne peux pas oublier que c'est l'hippocomb 3 qui est touché que bon il fallait qu'il fasse une opération il dit ah ok bon un jeune orphelin déjà il précise les gens ont s'est dit que non il a gagné beaucoup d'argent dans la restauration au fait j'étais avec ma marat c'est moi je payais sa maison je payais ma maison bon la nourriture tout et tout c'est moi je m'en chargeais parce que bon les grands frères bon vous voyez un peu non bon ils trouvaient que c'était un peu bon il sait pas quoi à quoi ils pensaient mais moi je regardais pas ça bon je m'occupais de la famille tranquille quoi donc il n'aimait pas l'économie que j'ai fait là même là j'ai pris pour pour faire un business mais ça n'a pas pris ça n'a pas pris du tout donc moi j'étais là j'étais j'avais plus rien donc il dit bon là c'est compliqué non je retourne à la maison avec les examens tout et tout après ma collègue m'a appelé il m'a dit non que si c'est comme ça moi je connais nos docteurs faut partir le voir et puis bon je suis que lui va te faire ça à moins de coup il dit ok j'ai pris mes papiers encore je suis parti à l'hôpital là-bas encore on appelle ça lâchement c'est une c'est l'hôpital militaire à lâchement le gars il me regarde encore et la masse abdominale il lui montre les examens tout et tout il m'a dit ah mon petit tu dois faire encore un coup il m'a dit mais c'est quelle histoire ça moi il vient tes papiers il y a des papiers il te montre il m'a dit il doit faire un coup encore bon il était énervé je suis rentré à la maison donc c'est comme ça ça tournait ça tournait ça tournait maintenant bon les parents ont su ça ma tante a dit ça à l'un de mes oncles là puis bon les parents commencent à venir me rendre visite tout et tout bon donc c'est comme ça c'était que la visite c'était que la visite bon moi j'ai dit bon c'est comme ça bon bon et bien c'était un moment ils ont appelé au Burkina pour dire ah tiens votre frère là il se sent pas bien vous n'allez pas essayer de voir son cas donc c'est là il y a un frère à Toumoudi qui est venu quand il est venu il est venu me voir et puis bon lui c'est sa maman je m'occupais d'elle voilà parce que il m'a pas avec des femmes donc celle qui est restée là c'est ma mare donc lui qui est venu me rendre visite là lui c'est sa maman donc il m'a dit bon si c'est comme ça on va aller au truc comme on appelle ça il va me faire partir au Burkina et puis on va essayer de voir il dit ok il y a pas de soucis clairement c'est ma guérison moi je sais non c'est comme ça et il m'a fait partir à Toumoudi à Toumoudi maintenant il a vu un gars là qui avait un cas donc je suis parti avec lui au Burkina bon je précise aussi je suis parti au Burkina là c'était au mois de décembre voilà au mois de décembre en 2016 et puis c'était ma première fois d'y aller parce que bon je connaissais pas je connaissais pas mon pays d'origine donc c'est comme ça je suis arrivé il a remis il a dit c'est 250 000 francs à mon propre grand frère il a donné à mon propre grand frère c'était pour les soins médicaux tout et tout non c'est comme ça on partait à l'hôpital on partait à l'hôpital bon on a fait l'échographie c'était pas ça donc ils nous ont donné un rendez-vous pour qu'on pour que nous puissons venir faire l'examen passer la radio même non le jour chose bizarre quand à chaque fois que je devais partir à l'hôpital que j'avais l'argent ou que j'avais pas l'argent en fait il y avait un truc qui qui bloquait en fait soit c'est manque d'argent soit le docteur n'est pas là donc ce jour là à Ivo Bukina lorsque je devais partir passer la radio mon grand frère me dit non que l'argent est fini il dit l'argent est fini en comment il dit ouais que l'argent est fini qu'il y avait la fête là parce que le frère de mon père là c'est un chrétien patholique il me dit ouais que c'était la fête donc lui-même il a vu qu'il y avait rien à la maison lui il était obligé de prendre l'argent là pour essayer de payer quelques trucs ah grand frère on parle d'une santé t'as tenté par les défaites ok à bas les soucis donc ma grand-cère s'est mariée elle a eu son mari est au Bukina moi je suis allé le voir c'est là-bas même que je dormais moi je dormais pas en famille même moi je suis allé l'expliquer un peu le problème il lui a dit ok donc lui m'a dit bon c'est qu'on va faire demain je vais l'appeler puis on va causer de tout ça il a appelé mon grand frère commençait à parler 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 ma conseille même j'étais là même j'étais en larmes en fait parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'on peut te donner de l'argent pour que tu puisses t'occuper de ton frère parce qu'il est malade toi tu prends tu mets dans t'as une histoire de fête fête de fin d'année il dit ok ça marche donc moi j'ai vu qu'il y avait plus rien à faire là-bas parce que ma santé s'améliorait pas donc moi il aurait fait savoir que bon moi je vais retourner au Burkina et en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un ami qui m'a dit de venir il a menti hein il a dit un ami qui m'a dit de venir qui va essayer de voir il va trouver de l'argent pour me faire hospitaliser il m'a dit à pas de soucis donc je suis quitté là-bas je suis venu en Côte d'Ivoire quand je suis venu en Côte d'Ivoire je suis resté là je suis resté là il y a personne pour m'épauler au fait voilà personne pour m'épauler je suis là il sait même pas quoi faire jusqu'à je suis reparti encore je suis allé voir tu sais comment appelle ça un tradit praticien en même temps voyant il a consulté il m'a dit ah on petit ça là c'est quelqu'un qui a fait ça sur toi hein ouais parce que au boulot là-bas tu brillais trop donc là c'était une manière de casser un peu tes pieds quoi pour ne pas que tu continues à travailler là-bas ah je suis là je comprends pas il dit va me faire les traitements il dit ok il dit le nombre de traitements et tradit praticien moi il a vu non on peut pas compter il a tourné 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 il y a rien il dit au fait eux-mêmes là ils soignent mais là le truc ça passe pas ils soignent ça passe pas c'est comme si c'est rien quoi non c'est comme ça j'étais là j'étais là jusqu'à il y a un voisin qui m'a dit lui là il a son papa qui est à Arbeauville lui aussi j'étais chaud j'allais partir à Arbeauville pour me faire soigner là-bas il dit jo allez là c'est la santé moi je cherche un si il peut me traiter sûrement il n'y a pas de problème il dit non il n'y a pas de soucis puis il y avait un peu de sous qui était resté avec moi il a pris cet argent là je suis parti à Arbeauville quand je suis parti à Arbeauville il est passé au moins un truc de un mois à Arbeauville et il dit traitement sur traitement traitement sur traitement traitement sur traitement traitement sur traitement au fait le vieux là il a eu une manière de s'occuper de moi et j'ai beaucoup apprécié ça aussi c'est à dire il y a un traduit praticien qui s'occupait de moi voilà parce qu'il lui a montré la masse abdominale là il a vu il lui a expliqué la nuit aussi c'est à dire qu'il me lève comme ça la nuit même on ne peut pas cacher tellement que c'était devenu gros c'était tellement devenu gros que tu as l'impression qu'il a même là la graisse tu sens que c'est une graisse qui est dedans même gaillard non il a commencé à me faire les traitements tout ça il m'a dit bon moi si tu as un peu d'argent il faut venir t'envoyer chez quelqu'un tu vas aller consulter là-bas ah on s'élève il dit a pas de problème on s'élève on va il dit ah tiens mon petit toi même ton étoile là ton étoile en forme hein je ne sais pas tu dois réussir dans quoi mais je sais que en tout cas tu dois l'agent là son mot tu dois avoir mais il s'est passé dans quoi c'est seulement il n'y a pas de mentir c'est passé à cause de la maladie que tu as actuellement là c'est un peu brouillé ah il dit ok il n'y a pas de soucis ok donc c'est que si tu vas suivre les traitements aussi donc du coup il y a deux personnes qui s'occupaient de moi là-bas il fait les traitements ici il fait les traitements là-bas il fait les traitements ici il fait les traitements là-bas jusqu'à il a lutté comme ça la maladie et puis bon il était là-bas quand ils m'ont dit que c'est quelqu'un qui a fait ça ça m'a ce jour là je suis rentré je suis couché et puis il y avait les larmes et dit mais comment est-ce qu'un être humain peut en vouloir un autre qui ne lui a rien fait en fait comment est-ce qu'un être humain c'est-à-dire le coeur de cette personne il me demande comment est-ce que l'homme peut avoir ce coeur là en fait être aussi méchant avec son semblable jusqu'à ce que la personne ne puisse plus travailler c'est-à-dire toi-même c'est ton souhait en fait si tu veux sa place tu peux mentir sur lui tu peux gâter son boulot en mentant sur lui ou bien on faisait un coup bas un truc comme ça ça passe quoi mais pour dire que lui inflige une maladie pour qu'il souffre qu'est-ce qu'il pour qu'il n'allait pas mourir dedans il dit bon Dieu tout ça là c'est Dieu dans les faits les traitements juste en c'est pas fini c'est pratiquement pas fini même mais le monsieur a dit actuellement où tu es là c'est vrai tu as duré ici les traitements là ça peut prendre des années ça peut prendre des mois ça dépend de Dieu mais actuellement où tu es arrivé le niveau où tu es arrivé là c'est bon tu peux retourner à la maison tu as essayé de chercher un boulot à faire parce que c'est pas facile hein tu vois ben c'est Dieu c'est vrai tu es là personne ne peut te venir en aide pourtant toi même là tu sais que si c'était toi même tu allais tu vois bon il dit ok il y a compris c'est qu'hier retourné à Abidjan et ouais Abidjan passé à Gbouvi cette ville donc je suis retourné puis bon les nids les nids ne me faisaient plus mal sincèrement dit ça me faisait plus mal mais c'était encore gros maintenant la masse abdominale là elle était encore là mais ça me faisait au fait je sentais plus de douleur donc c'est là je suis allé voir un oncle il m'expliquait il dit actuellement là moi je travaille actuellement c'est chaud à la maison la vieille n'a rien moi-même je n'ai pas m'asseoir comme ça et puis bon on s'est regardé c'est bizarre il m'a trouvé un boulot là en tant que vigile dans une agence de retrait orange monnaie mt de monnaie puis monnaie gramme tuer comme ça là-bas encore étant vigilant il vous dit étant vigile encore il a progressé encore je suis devenu caissier c'est bizarre quand même la vie là je suis devenu marié avec cette maladie là je suis devenu caissier tout et tout bon commençait à faire les travaux 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 puis bon il a vu que ça ne me rapportait pas il gagnait rien en fait mais moi il a expliqué que c'est compliqué moi travaille là c'est vrai il aime bien travailler là mais c'est l'agent là qui n'est pas bon donc il y avait un ami un restaurateur lui était dans la cuisine il a expliqué un peu mon soucis souvent même il venait il m'envoyait la nourriture du restaurant il mangeait il m'envoyait il me dépannait même au fait un frère même un frère même un frère même je dis comme ça il m'a trouvé un boulot dans son coin aussi le même c'est à dire que je suis qu'il a arrêté le même jour euh comment on appelle ça euh bon excusez hein quand j'ai arrêté le côté de l'agence là je suis parti encore travailler dans l'imprimerie dans l'imprimerie là j'étais bon je faisais les tirages je faisais je travaillais sur wall tout et tout et sauf c'est excellent seulement que je travaillais par dessus avec powerpoint non c'est comme ça je voulais je voulais je voulais maintenant il m'a trouvé le boulot j'ai laissé l'imprimerie là encore je suis parti dans la restauration dans la restauration là j'ai excellé là-bas aussi voilà donc euh le patron était content tout le monde était content les clients quand ils viennent quand c'est pas moi ils refusent de se faire servir ici je suis pas là ils sont obligés de se rabattre sur les autres comme ça bon comme ça ça allait maintenant ouf là le problème a commencé à s'empirer là excusez moi le truc est long là ça a commencé à empirer c'est à dire hé je vous étais là puis bon il dit hé c'est vrai je suis malade tout et tout si il doit mourir dans cette maladie là je vais mourir dans cette maladie là si dieu va me sauver dieu va me sauver moi il peut plus être là en train de regarder à gauche à droite il a foncé il a fait mon taf il a commencé à faire le taf jusqu'à arriver à un certain moment j'ai dit la masse là elle a commencé à pourrir ça a commencé à péter ça a éclaté au fait donc il y a les plus qui sortaient les nids également il y a des plus qui sortaient c'est à dire j'ai souffert famille j'ai souffert il a dit il peut pas apporter un débardeur ou bien un short hein sans le laver dans la soirée sinon ça sentait il peut pas porter le même truc là deux jours ça sentait c'est comme ça le plus sortait le plus sortait le plus sortait le plus sortait jusqu'à je vous juge les nids a commencé à diminuer les nids a diminué actuellement je vous parle je suis pas parti à l'hôpital les nids a diminué c'est plus là même pas et le plus là c'est à dire l'époque ça a fait là en fait même ça c'est la guérison de dieu parce qu'il me dit que non enfin le truc que j'ai dit là que soit ça va me tuer soit dieu va me guérir là je pense que c'est ce qui m'a sauvé puis là comment ça sortit souvent je suis là je me dis ah c'est quelle histoire ça je dis je suis là juste quand même en famille on me demande la santé c'est comment je dis la santé ça va tu as dit la santé ça va pas il n'y a pas quelqu'un qui a t'aider tu es là aussi là si tu dis ça va pas la vieille va avoir de la peine donc je suis là je dis ça va pourtant il souffrait ils souffrent de ouf c'est comme ça les pieds on commence à sortir jusqu'à et je dis ici il peut pas soulever mon tube comme on appelle ça mon habit pour montrer à quelqu'un sinon il va avoir peur mais mes amis même je le montrait même pas ça mais c'est qu'a aidé je rente à la maison et je suis seul je commence à je suis là je pense et réfléchiss je suis soucieux ça et moi même y avait peur même y avait peur que parce que ça faisait des plaies en même temps j'avais pleuré que ça ne prenne tout mon corps je suis là et du jour c'est pas facile ça je suis resté avec ça jusqu'à les plus là c'est à dire plus là c'est sorti quand c'est sorti ça a commencé à fermer sur et famille dieu existe un allah allah il est grand voilà allah il est il est là pour tout le monde tant que tu lui demande sûrement il va te donner tant que tu lui demande là il va te donner et dit tout seul à fait d'hôpitaux tout ça n'y avait pas de temps le tu s'est fait mais il dit c'est devenu cicatrice qu'elle soulève un jour même il a montré la cicatrice à ma petite soeur qu'elle a vu la cicatrice a dit à moumou ça c'est quoi ça j'ai dit c'était rappel non quand il vous disait à chaque fois que ça va ça va la maladie ça va c'est en train de pourri mais mes testicules à c'est un très pourri c'est passé c'est fait mais maintenant que je suis à vous montrer vous voyez non voilà sinon moi même là il était là il riait avec vous il faisait tout et vous était là comme si quelqu'un n'avait pas de problème mais quand tu me regardais tu sentais qu'il ya quelque chose qui me fatiguait mais je laissais pas apparaître ça en fait tu vois il ne laissait pas apparaître à 100% elle dit ah mais pourquoi tu nous a pas dit pourquoi tu as fait si jusqu'elle allait raconter ça à la grande à la famille même côté maman ouais que maladie de moussa là c'était pas du jeu et que moi il m'a montré sa poitrine et son son abdomen là même là c'est pas du c'est j'ai dit cicatrice à quand tu regardes nous c'est pas du jeu et famille c'est pas du jeu ça a cicatrisé les testicules pareil testicules là même là ça a repris sa forme tranquille voilà mais toute chose c'est dieu quoi voilà c'est pour vous dire à tout moment les travaux qu'on fait là voilà les travaux c'est vrai des gens vont dire non c'est dieu qui donne c'est qu'on commence à voir c'est dieu qui donne mais faut toujours mettre dieu devant pour éviter que ce genre de truc vous arrive là continuer de prier pas c'est moi quand j'avais commencé ça moi je priais pas quasiment mais j'avais la foi en dieu quoi mais je priais pas ils faisaient pas mes raccades et faisaient pas mes sous du tout non mais actuellement là je suis devenu en tout cas pas dit que j'ai donné à 100% musulmans mais je me force voilà je me force l'endurance quoi voilà si c'est bonne soirée à vous puis croyez toujours en dieu c'est dieu qui qui bénit sinon la souffrance que je suis en train de causer que je suis en train de vous expliquer là maintenant il faut le vivre pour comprendre mais si vous voyez que j'ai le sourire là c'est passé j'ai toujours gardé le sourire quoi voilà qu'à la protège de chacun de nous merci beaucoup plus toi maintenant on passe à la sixième histoire dmg bonsoir j'aime petite histoire j'ai deux petites histoires presque similaires à raconter la première histoire est une jeune une jeune fille une jeune fille à scène une jeune fille qui part prêter l'argent à une mère quand j'ai parlé du maire de la cinquantaine quoi donc il prête l'argent à la mère et le temps de rembourser et en même temps elle est enceinte et le temps de rembourser elle vient et la mère vient dit que ouais ma fille j'ai besoin de mon agent la fille se fâche se met en colère à tous états insulter la mère insulter la mère insulter la mère la mère lui dit que bon comme je t'ai donné mon agent pour te dire je reviens pour prendre tu m'insultes il n'y a pas de soucis je ne verrai plus jamais mais tu vas voir quand la mère dit comme ça là il part dont la fille est resté tranquille le jour d'accouchement la fille par l'hôpital il accouche c'est un oeuf donc c'est un oeuf qui est sorti avec le placenta c'est là où le docteur a pris l'oeuf le docteur a pris l'oeuf il lui a donné que pas tu gardes l'oeuf si bien c'est ça qui est ton enfant c'est ça qui prend l'oeuf il arrête l'oeuf tranquillement elle a arrêté le pendant presque huit mois il cherche moins jusqu'à un jour on a trouvé quelqu'un qui a lui a dit là où la mère là se trouvait quand il est parti on a supplié la mère on a supplié la mère la mère a refusé la mère a refusé en dernier la mère a dit que bon tu dois plus pitié de l'enfant parce que l'enfant n'est pas l'enfant innocent mais il faut que la femme il faut que la fille l'a fait très attention parce que la vie n'est pas comme cela donc la fille aussi dit qu'elle est pas parce qu'elle était en colère et tout et tout même si tu as en colère c'est pas par rapport à mon argent que tu me dois tu me verser ta colère ça ne m'engage pas si tu as un problème avec ton mari ou quoi c'est là où il prend l'oeuf il arrête sur ses deux mains il prie il fait ses triffes et ses cantations ses cantations on voit poum l'enfant c'est on voit ça ça transforme à l'enfant l'enfant se met à pleurer et l'enfant est déjà grande ou l'enfant donc c'était comme un enfant de huit mois comme je vous dis là l'enfant de huit mois comme je vous dis là c'est pas que l'enfant et ses bébés comme c'était nous enfin est venu normalement comme si un manger buvait dans l'enfant est venu normalement quoi donc comme si alors que l'enfant n'a jamais existé c'était que un oeuf et c'était ça comme c'était ça l'histoire et la femme maintenant voulait rembourser la mère dit que non je t'avais déjà dit que je ne peux pas prendre la non laisse j'ai tout oublié donc tu peux partir rien ne peut je voudrais te donner un conseil que prochainement fait très attention dans la vie c'est pas quelqu'un va te donner sa chose et tu l'insulte donc les gens doivent faire très attention et la deuxième histoire c'est la deuxième histoire parce que j'ai dit c'est similaire c'est un tenant quand j'étais un locataire c'est un locataire et son voisin et le bailleur donc une jeune fille locataire donc il a déposé l'enfant il a déposé l'enfant comme l'enfant a rampé il a été de laver les habits à l'enfant a rampé l'enfant a rampé l'enfant a rampé l'enfant a rampé l'enfant par sur la veranda du bailleur a été de jouer un petit enfant quoi l'enfant doit être dans les six mois dans les six mois ou dans les six mois sept mois huit mois un peu comme ça c'est là où non l'enfant doit être dans les six mois l'enfant a rampé bien tout et tout donc c'est là où la femme en cherchant l'enfant il voit l'enfant là bas le bailleur a transformé l'enfant en on appelle encore la foule à quoi la pastèque quoi et la transforme et l'enfant en pastèque dans la fin de venir la pastèque c'est là où la femme l'a vu il pour aller porter la faite et de la pastèque il prend la pastèque il s'est met à suppler le bailleur a suppler le bailleur bailleur ne voulait rien comprendre comment l'enfant pas venu jouer sur sa veranda et tout et tout c'est là où il a appelé les gens tout le monde on est venu on a supplié le type supplié le type de type a dit qu'on va acheter deux chèvres et deux et deux coques dans ça veut dire la femme dans deux chèvres dans l'homme deux chèvres dans des deux chèvres des sexes différents deux coques de sexe et là le coq est là pourquoi donc et parce que pour pardonner pour demander aux esprits la femme l'appeler dit que je suis chez toi même il n'y a même pas l'argent rien 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 et le bailleur dit qu'il va encore augmenter son loyer l'an du loyer donc c'était toutes les conditions comme ça la femme dit que je n'aime même rien même tout ce que vous demandez là je ne peux même pas c'est là où il y a un jeune qui a dit bon il n'y a pas de problème j'accepte de payer tout ça mais en condition que tu libères la fille et l'enfant c'est là où il a accepté il a enlever les choses dans sa poche prendre le plastique arrêter faire les cantations faire les cancations il tournait sur la tête de l'enfant tournait sur sa tête il tournait sur la tête la passe sur la tête de la mère il s'est accoupu il a arrêté la passe avec deux mots il a encore fait les incantations poum c'est devenu l'enfant et l'enfant s'est mis à pleurer à pleurer donc c'était ça mon petite histoire donc pardon on faisait très attention le deuil est gâté donc ne laissez pas que vos enfants partie jouer chez le boucher chez les voisins n'importe comment surtout quand tu vois que ce sont les hommes les gens qui sont un peu un ja donc c'est très 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 dangereux donc si c'était mon histoire là-bas partager et liker c'est très important pour sensibiliser les gens merci beaucoup pour l'histoire voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que tu aimais la vidéo d'aujourd'hui sinon laisse un commentaire like partage n'est pas encore abonné abonne toi on se prend demain 12 heures pour une nouvelle vidéo ciao